Planet Coaster sur console avec des développeurs qui écoutent sa communauté, une amélioration graphique avec tout ce qui fonctionnait avant en rajoutant des pépites en termes de nouveautés et d'amélioration. Salut à toutes et à tous, la M compagnie, j'espère que vous allez bien car aujourd'hui place aux sensations fortes avec l'annonce de Planet Coaster 2. Oui tout à fait, inopinément. Alors il y avait pas mal de bruit de couloir mais ça fait des années qu'on en parle de ce Planet Coaster 2 alors que rien n'était encore concrétisé et bah aujourd'hui c'est officiel et ça sortira même avant GTA 6 et ça j'étais pas prêt à le parier. Mieux encore ça sort dans les prochains mois car il est prévu pour l'automne de cette année 2024. Alors s'il y a bien une nouveauté majeure et essentielle à matraquer, à rappeler, à mettre en lumière, c'est la construction modulaire. En effet on devrait a priori pouvoir customiser mais vraiment complètement nos flat rides. Voilà ces fameuses attractions qu'on pose directement au sol sans layout. Genre les tasses qui tournent, les 360 power, les skyfall, bref tout ça va pouvoir être customisé avec nos propres constructions qui devraient interagir également et tourner avec les nacelles. Voilà mis bout à bout on va pouvoir tout customiser comme on le souhaite, comme bon nous semble. Il y aura de nouvelles fonctionnalités de gestion et notamment un système de météo. Donc attention au grand soleil et attention aux intempéries à l'inverse. Voilà vous pourrez donc vendre de la crème solaire, des parapluies, un petit peu de verdure ici, les petits arbres, voilà. Ça c'est le genre de truc qu'on aimait faire pour que le parc soit RP et bah là on n'aura pas le choix tout simplement pour le bien-être des visiteurs de faire des petites zones pique-nique sympathiques avec des arbres, de l'ombre, de la végétation etc. Une nouvelle plus subjective, plus immersive et puis bien sûr l'ajout de nouvelles attractions telles que les toboggans aquatiques à spirale entièrement personnalisable. Des petites rivières paisibles, des bassins à vagues et des montagnes russes aquatiques. Alors ça on a déjà eu l'habitude des montagnes russes aquatiques mais je peux vous dire que c'est un pur bonheur, j'en mouille rien que d'y penser. C'est un axe important de ce Planet Coaster 2, les parcs aquatiques. Il sera également possible de construire vos parcs avec vos amis de manière plus facile. Le moteur graphique est similaire mais amélioré, il reprend bah en fait tout ce qui est bon finalement de Planet Coaster et de Planet Zoo. On peut le voir notamment avec les types de végétation ou les systèmes de jeu similaires à ce second opus. On peut constater certaines mécaniques de Planet Zoo, en tout cas on peut imaginer et puis on peut voir également des presets de Planet Zoo. Disponible en liste de souhaits sur Steam mais également sur Epic Game, Xbox Series X et Xbox Series S ainsi que PlayStation 5 messieurs dames. Rendez-vous à l'automne 2024 avec vos maillots de bain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada